Hello la team, j'espère que ça va, je suis trop sur-excitée là, parce que je sais que je vais faire une dinguerie Tuto Faust Locks pour la première fois sur ma chaîne YouTube Donc là ça va être des Faust Locks assez spéciales Je m'étais déjà coiffée de cette façon là il y a un an ou deux J'avais fait ça moi-même et sur un coup de tête je me suis réveillée un matin comme ça Je me suis dit ok je vais aller chercher les mèches etc Et j'ai fait ça vraiment juste en suivant un tuto YouTube Donc comme quoi, ce que je vais vous montrer là c'est absolument pas impossible que vous puissiez le reproduire Donc je vous aide, je vous aide un peu les clés, c'est ce que je veux dire, pour le faire Ma mère vient de finir de tresser les cheveux, donc moi j'ai fait des séparations et elle elle a tressé Donc là sur ma tête j'ai exactement je crois 42 petites tresses Voici les paquets, ouais c'est du blond platine littéralement Donc ce sont des Naomi, ce sont des rajouts crochet pour les Faust Locks Donc c'est du 18 pouces, en fait basiquement j'en voulais des noirs Mais ils en avaient plus et il restait que ça Donc je me suis dit bon bah ok c'est pas grave je vais tenter ça Donc j'espère, j'espère que ça va m'aller quoi Parce que vous aurez besoin forcément de vous tresser les cheveux Mais surtout la tigre, vous avez besoin d'un objet de ça Donc c'est littéralement un outil pour les crochets Et donc vous allez faire quoi ? Vous allez faire rentrer ça J'espère que c'est clair, vous allez faire rentrer le crochet à l'intérieur de la mèche Ce qui m'énerve c'est que le mien il est cassé Ça j'espère que c'est clair, vous allez venir refermer ça Et vous allez venir faire rentrer ça à l'intérieur J'espère que c'est clair Et voilà c'est ce que je redoutais Oh non ! C'est vraiment pas facile Le crochet, on ferme le crochet On fait en sorte que ça ne se barre pas Et on monte avec dans les cheveux Ah mais moi ça veut vraiment pas marcher en fait Je me rends compte Une fois qu'il y a la mèche qui est mise comme ça Vous voyez ce qui se passe là ? Comment ça tire là ? Une fois que ça c'est fait la team Vous venez désenrouler Attendez, attendez, attendez Vous venez désenrouler la mèche D'accord ? Ici comme ça Et vous venez Réenrouler En fait vous venez la dérouler Pour la réenrouler J'espère que c'est clair Je pense pas mais c'est pas Voilà C'est très mal fait C'est très 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 mal fait Genre ultra ultra mal fait Le crochet Tu sais Tu sais C'est quelque chose que je maîtrise absolument Mais là je ne pensais pas que ce serait un flop comme ça Genre vraiment pas On aurait dit je crois moi C'est un truc de ouf Après je vous conseille Mais alors largement d'investir dans un crochet Mieux que celui là Donc honnêtement J'ai fait ça et il va falloir que je termine ici Et derrière pour l'arrière il faut que j'aille Il faut que je descende en bas dans la chambre de ma mère Parce qu'en fait elle a un miroir qui permet de voir à l'arrière Parce que là je suis absolument perdue avec ça là Ça ne va pas Et je vous tiens au jus juste après Je suis enfin de retour Après une heure de galère Enfin mon crochet il a littéralement lâché Donc du coup j'ai dû y aller avec mes doigts Et au final c'est pas plus mal Donc voilà à quoi le résultat la team Donc moi j'adore en fait le fait que ce soit mi twist et mi blocks en fait Ça fait un concept Moi je pensais que j'avais totalement raté J'étais à deux ans d'arrêter Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est quelque chose de différent Tu vois pas trop si vous allez pouvoir bien le voir Mais je kiffe le résultat Je kiffe ce que ça donne la team Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Je suis super super contente Je vous fais de gros gros bisous la team Toutes les personnes qui veulent tester Franchement lancez-vous Le total ça m'a fait 22€ pour les 3 paquets Et là il me reste genre 5 mèches Mais franchement pour le prix ça passe crème C'est pas si compliqué que ça à faire Ça sera pas forcément parfait Ça c'est clair et net Parce qu'il faut avoir une technique que moi j'ai pas encore Et puis même la vraie technique pour les fausses locs bien réussies C'est de faire d'abord des tresses Et de recouvrir les tresses avec des cheveux Mais ça prend juste énormément de temps Moi j'ai voulu faire de la manière un peu tranquille Mais au final ça va Je suis pas trop déçue par ce que je vois Merci beaucoup pour tout votre love Toujours Je vous fais de gros gros bisous Bye la team